Salut, aujourd'hui on va parler d'un bon vieux shit, le Decimator. Escadron ou vaisseau ? On va en parler. Bon, le Decimator. C'est un gros souci le Decimator en fait dans sa armada parce que c'est un escadron mais en fait qui vaut autant qu'un vaisseau. Alors déjà, il coûte très cher. La carte de base coûte 22 et la carte titre coûte 27. Mais vous allez voir, d'ici à ce que vous arriviez à détruire un Decimator, il va falloir vous lever tôt et surtout faire le choix entre lui ou un vrai vaisseau. Pourquoi ? Parce que c'est un vaisseau qui se déplace à 3. C'est des roues si vite en fait qu'un chasseur X. Ce qui est quand même relativement raisonnable puisque c'est le déplacement moyen de tous les vaisseaux. Et par contre, il a une coque de 8. Vous m'avez bien entendu, il a une coque de 8. Donc c'est tout simplement la coque la plus puissante qui existe dans les escadrons actuellement. Non content de ça, contre les autres escadrons, il va quand même lancer 3 Dés Noirs. 3 Dés Noirs pour la carte de base. Je vous rappelle que le Dés Noirs, c'est le Dé le plus létal et notamment le plus létal contre les autres escadrons. Contre les vaisseaux, il va lancer 3 Dés Bleus. Attention, vous vous rappelez, le Dés Bleus, c'est celui qui n'a pas de face vierge. Donc quel que soit votre lancé, vous obtiendrez des résultats. Heureusement pour vous, il n'a pas la capacité Bombardier parce que là vraiment, il n'y aurait plus de sens en fait à ce vaisseau. Par contre, c'est un vaisseau qui au niveau des caractéristiques est plutôt bien fourni. Avec la carte de base, vous allez avoir contre 1. Eh oui, contre 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'attaquer, eh bien lui, il aura le droit de rétorquer avec en l'occurrence un Dés Bleus même s'il est détruit au cours de l'attaque que vous venez d'engager. Par contre, bon ben voilà, il lui faut un petit malus, c'est qu'il a lourd. C'est-à-dire que comme le chasseur Y par exemple, il ne fixe pas l'adversaire qui est dans un combat d'un rayon de 1 de distance. Et dès la carte de base, vous avez la possibilité Filou qui est de vous déplacer et d'attaquer en même temps, c'est-à-dire dans la même phase d'escadron. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le moment, lorsque vous jouez en fait ce vaisseau, ce chasseur, vous voyez, j'en perds les mots, il peut à la fois se déplacer et attaquer. Il est actif sur l'intégralité de sa phase. La carte nominative ne change pas les caractéristiques du vaisseau. Par contre, elle passe à 27 et elle rajoute un pion de consolidation. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les pions de consolidation pour en connaître le détail. Elle rajoute également un texte. On conserve le contre 1 et le Filou. Et tant que vous attaquez, vous pouvez utiliser un pion de défense, ça tombe bien, on en a un, pour relancer n'importe quel nombre de dés de votre réserve d'attaque. Ah bah voilà, vous avez carrément une défense qui vous permet de faire une relance gratos. Ça devient vraiment pénible en fait de combattre face au Decimator. Quand vous activez, vous pouvez récupérer un de vos pions de défense défaussé. C'est merveilleux. Pour peu que vous ayez en fait dépensé votre pion, vous pourrez le défausser à l'activation. Voilà, ce Decimator, je l'adore quand je joue l'Empire et puis je le déteste quand je joue la Rebellion parce que voilà, vous avez l'impression de vous battre contre un escadron mais en fait, il est stuffé comme un vaisseau. Il est à l'aise à la fois contre les escadrons et contre les vaisseaux. Il a autant de dés à lancer d'un côté que de l'autre. Alors certes, il coûte un peu cher mais je pense que c'est un impondérable pour l'Empire. Voilà, il me reste à vous inviter à me rejoindre sur ma page Tipeee pour retrouver mes ressources. Également, vous pouvez me rejoindre sur Facebook pour discuter soit de Star Wars Armada, me poser vos questions ou d'autres sujets qui vous passionnent sur les jeux en général et retrouver toute mon actualité. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo et puis, ce que j'aimerais, c'est vous proposer un petit délire. Envoyez-moi des vidéos de vous en train de dire la fameuse phrase de fin de vidéo et comme ça, je vous laisse le mot de la fin. Donc, en attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous traiter le type d'en face. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada